Et donc on va prendre la direction de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales où le résultat de ce premier tour est assez fidèle aux derniers sondages qui ont été réalisés dans la ville. Vous allez le voir juste à côté de moi. Louis Alliot du Rassemblement National qui est effectivement arrivé en tête de ce premier tour avec 35,6% des voix. Il est suivi par Jean-Marc Pujol, le maire sortant Les Républicains, 18,6%. Agnès Langevin qui est à la tête de cette liste qui est composée d'Europe Écologie-Les Verts et du Parti Socialiste avec 14,8% des voix. Et puis Romain Gros de La République En Marche et du Modem à 12,5%. Voilà pour ces listes qui sont qualifiées au second tour de ces municipales dans la ville de Perpignan. Il y a les autres candidats qui ne sont pas qualifiés, vous le voyez, Caroline Forgue, mais pas seulement. Il y a également Clotilde Ripoul, Olivier Amiel, le candidat d'hiver droite avec 3%. Alexandre Bollot, le candidat dissident du Rassemblement National. Et puis Pascal Avenard de Lutte Ouvrière avec 0,8%. C'est parti.